Bonjour, bienvenue à celles de ceux qui nous rejoignent et merci à vous si vous êtes là depuis ce matin. On va continuer cette journée en live avec une nouvelle table ronde, désormais sur le sujet de l'écoféminisme, lutte contre les discriminations, point interrogation. Et pour débattre, discuter, échanger sur ce sujet, j'accueille à présent nos trois intervenantes. Alors, j'accueille en premier Solène Ducréteau. Tu es journaliste, réalisatrice et conférencière. Tu as été rédactrice en chef d'Eco Plus TV, la web télé de l'économie positive. Après avoir travaillé dans ce média, tu as été directrice de production de films engagés. Tu es maintenant à ton compte depuis trois ans pour accompagner les structures de l'économie sociale et solidaire à mieux communiquer sur leurs actions. Tu es aussi directrice d'ouvrage du livre Après la pluie, Horizon écoféministe. Un ouvrage qui rassemble les textes de 60 autrices, dont Fatima Ouassac, que j'accueille dans un instant. Un livre qui est pour but de dessiner les horizons du paysage écoféministe français aujourd'hui. Bienvenue. Alors, également, j'accueille avec nous aujourd'hui Fatima Ouassac. Tu es l'autrice de La Puissance des Mères. Tu es politologue, cofondatrice du Front des Mères, qui est le premier syndicat de parents d'élèves des quartiers populaires. Tu présides le réseau classe, genre, race, qui lutte contre les discriminations subies par les femmes descendantes de l'immigration postcoloniale. Et tu apportes un angle de réflexion trop souvent oublié lorsqu'on parle d'écologie, cet angle féministe et antiraciste. Bienvenue à toi. Et enfin, pour compléter cette table, Paloma Moritz. Tu es journaliste et réalisatrice. Tu es directrice éditoriale du collectif On est prêt, avec lequel tu as couvert pendant plus d'un an la Convention citoyenne pour le climat. Tu as travaillé pendant quatre ans pour le média Spicy, pour lequel tu as réalisé des dizaines de reportages et documentaires sur les droits des femmes, les questions environnementales et les innovations démocratiques. Et tu viens de rejoindre l'équipe du tout nouveau média indépendant Blast pour diriger le pôle écologie. Bienvenue à toi. Alors, tout de suite, pour commencer, je voudrais vous entendre sur la définition de l'écoféminisme, selon vous. Solène, on peut commencer par toi, peut-être, et puis ensuite faire tourner le micro entre vous trois, s'il vous plaît. Oui. Si on prend le départ de la définition d'un point de vue très, très simple, l'écoféminisme, c'est un mouvement qui vise à traiter de façon conjointe l'écologie et le féminisme. Et si on va au-delà de tout ça et si on creuse un peu la question, en fait, l'idée principale, c'est de venir travailler sur ce qu'on appelle les oppressions patriarcales. Ce système d'oppression patriarcale, c'est en fait quelque chose que tout le monde connaît. C'est ce schéma de la pyramide avec au-dessus un patron tout puissant qui serait prêt à tout pour garder sa position et puis oppresser tout le monde pour faire simple. Avec l'écoféminisme, on va venir travailler là-dessus et on va essayer de changer de paradigme et créer une société qui soit plutôt sous un schéma circulaire où on aurait plus cette pyramide avec un patron tout puissant. Je parle d'un patron, mais ça peut être une personne toute puissante et avoir un schéma de société qui soit beaucoup plus circulaire, où tout le monde pourrait interagir et où ce serait au final beaucoup plus riche. Et ce schéma d'oppression patriarcale, en fait, on se rend compte que c'est souvent ce qui crée la majorité des nœuds de notre société. C'est-à-dire que, effectivement, la question liée à l'écologie, les violences faites aux femmes, en fait, ce sont souvent les mêmes systèmes, les mêmes rouages qui mettent en place cette oppression. Mais au final, ce sont aussi des systèmes d'oppression qui se retrouvent sur le racisme, sur l'homophobie, sur le spécisme. Et avec l'écoféminisme, on traite de façon conjointe l'écologie et le féminisme. Mais au final, puisque ce sont ces systèmes d'oppression qu'on va venir essayer d'éradiquer, on va aussi agir sur les questions de racisme, d'homophobie, de spécisme et de tous les systèmes d'oppression qui peuvent agir sur notre société. Alors, Paloma, je te vois acquiescer. Quelle est la définition que tu donnes de l'écoféminisme ? C'est difficile de passer après Solène, parce que c'est vraiment le spécialiste. Mais pour moi, en fait, l'écoféminisme, c'est une invitation à poser de nouvelles lunettes sur le monde. Et c'est une invitation aussi à avoir un nouveau rapport au monde. Comme le disait Solène, c'est d'inverser cette pyramide-là. Et c'est de lutter contre une philosophie de façon générale qui oppresse la nature et les femmes. Donc, en fait, c'est une lutte à la fois contre le patriarcat, mais à la fois contre le capitalisme. Et donc, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est justement cette entreprise de déconstruction qui va avec l'écoféminisme, mais aussi toute la puissance de l'imagination que ça peut libérer en se disant comment est-ce qu'on repense entièrement notre société à l'aune de ces constats-là. Et donc, il y a quelque chose qui est extrêmement enthousiasmant et qui est aussi un peu vertigineux parce qu'il faut tout repenser et que cette vision pyramidale de la société, en fait, elle est ancrée malheureusement dans notre société, dans notre façon de faire, dans notre façon de penser le pouvoir, la politique, dans nos entreprises, dans toutes nos organisations sociales. Et donc, c'est comment est-ce qu'on réinvente tout ça à l'aune de ces deux problématiques immenses qu'on a aujourd'hui qui sont à la fois les inégalités hommes-femmes et l'oppression des femmes et à la fois la destruction de la nature. Merci. Fatima, peut-être, quelle est la définition que tu donnes de l'écoféminisme ? Alors, pour réagir aux verbes qui ont été employés, donc réinventés, pensés, travaillés, etc. Moi, j'en ajouterai un parce que je suis ici en tant que militante, militante politique. J'ajouterai le mot « lutter ». Donc, pour moi, ce sont les luttes écologistes qui sont portées par les femmes, des femmes, pour lutter contre le système capitaliste et en particulier les oppressions de classes, de genres et de races que produit donc le système capitaliste. Mais il y a bien cette notion de lutte, pour moi, qui est importante. Alors, du point de vue des quartiers populaires, parce qu'il m'arrive de mobiliser cette notion d'écoféminisme du point de vue des quartiers populaires, il y a la question du territoire, qui, pour moi, est centrale. Alors, effectivement, ça rejoint les questions traditionnellement environnementales et les questions de réappropriation du territoire qu'on peut avoir dans les quartiers populaires en particulier. Et donc, pour moi, c'est la lutte, notamment, pour reconquérir le territoire duquel on essaie de nous déposséder. Alors, le territoire, ça peut être nos corps, comme ça peut être l'espace, notre environnement. Et c'est reconquérir également le pouvoir qu'on nous confiste également. Donc, c'est la question du territoire et du pouvoir à reconquérir. Donc, il y a bien cette notion de lutte, en fait, qui est, pour moi, centrale. Il faut se battre, quoi. Alors, justement, je voudrais qu'on creuse un petit peu cette question parce que j'aimerais comprendre le rapport qu'il y a entre l'écoféminisme et la lutte contre les discriminations. Je pense que ce n'est pas évident pour les gens qui nous écoutent et plus généralement au sein de la société. On oppose souvent, d'ailleurs, on oppose beaucoup l'écologie à d'autres luttes. C'est fin du monde contre fin de mois. C'est l'écologie des bourgeois vegan quinoa avec les gens qui se battent pour réussir à manger convenablement. Donc, abordons cette question un peu frontalement. Et j'aimerais commencer par toi, Fatima. C'est quoi le rapport entre l'écoféminisme et la lutte contre les discriminations ? Alors, pour commencer, déjà, tu parlais de questions complexes qui sont difficilement accessibles pour le grand public, on va dire. Je pense que de parler de lutte contre les discriminations n'aide pas à une meilleure accessibilité, à une meilleure compréhension de ces sujets. Moi, il m'arrive de mobiliser cette expression, lutte contre les discriminations, mais essentiellement en tant que consultante, parce qu'il m'arrive de travailler avec les pouvoirs publics, etc. Et je parle de lutte contre les discriminations. Mais en réalité, quand on regarde bien, il s'agit de lutter contre les discriminations pour intégrer mieux, davantage, un système qui est pour moi structurellement inégalitaire, qui est pour moi structurellement nocif, en fait, et qu'il faut détruire. C'est le système capitaliste. Donc, pour moi, ce n'est pas suffisant de parler de lutte contre les discriminations. Moi, je pense qu'il faut oser articuler écoféminisme avec une notion qui, pour moi, est bien plus accessible, bien plus porteuse aussi politiquement, c'est la notion de libération, en fait. On veut se libérer, on veut détruire le système capitaliste et on veut changer de système. Et pour moi, c'est beaucoup plus pertinent, en fait, de parler d'émancipation, de libération. On ne se contente pas de la lutte contre les discriminations, mais on veut vraiment changer de système, on veut reprendre le pouvoir politique pour faire autre chose, construire un monde plus égalitaire, plus juste, etc. Ok, si j'entends bien, il n'est pas question de réparer le système actuel, il est question d'en changer complètement. Absolument, radicalement. Et je pense qu'il y a une offre politique à construire là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une attente, il y a une demande dans la société civile d'une offre politique radicale qui ne se contente pas, effectivement, de lutter contre les discriminations, mais qui aspire, en fait, à changer de société et à construire vraiment une société donc loin des oppressions et donc une société de solidarité, d'égalité, de justice, etc. Il y a une expérience qui est expérimentée, enfin, oui, une offre politique, pardon, qui est expérimentée en ce moment. C'est notamment, elle s'est concrétisée notamment à l'occasion de la marche à Beaumont-sur-Oise. Tu en as repris les termes tout à l'heure, justice, climat, mais justice aussi contre les violences policières, justice dans les quartiers populaires, etc. Et ça s'est traduit par cette idée qu'on veut respirer, en fait. Mais on veut respirer, c'est-à-dire, alors moi, je parle notamment en tant que parent, en tant que mère, on veut respirer, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que nos enfants meurent à cause, notamment, de la pollution de l'air, dans des questions écologistes traditionnelles, on va dire, mais on ne veut pas non plus que nos enfants meurent sous le poids de trois gendarmes, donc à l'issue d'un plaquage ventral et d'une clé d'étranglement, etc. Et donc, il y a quelque chose de commun, là, en fait, c'est qu'on veut la justice. Voilà, on veut la justice, on veut un autre monde, on veut que nos enfants puissent grandir heureux, ambitieux, confiants en eux, etc., etc. Donc, voilà, là, il y a quelque chose à creuser et je pense que cette ambition-là, en fait, une ambition radicale, vraiment, de changer de système et vraiment d'être radicalement anticapitaliste, à base de tout anticapitalisme, lutter contre les oppressions de classe, de genre, de race, je pense que ça peut fonctionner. C'est ça le dénominateur commun du changement, selon vous, c'est la notion de justice ? Je ne sais pas si vous voulez rebondir, peut-être, sur ce que vient de dire Fatima. Oui, complètement. Pour donner une petite métaphore qui revient souvent en écoféminisme, souvent, on explique de façon très simple avec cette phrase-là, qui voudrait la part des jeunes. Donc, l'idée, c'est de se dire, effectivement, à quoi bon se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes si c'est pour se rendre compte que tous ensemble, on ne peut plus vivre sur la planète et vice-versa. À quoi bon essayer de sauver la planète si c'est pour, une fois de plus, mettre de côté la moitié de la population mondiale ? Donc, effectivement, il y a tout ce système-là qu'il faut revoir au travers de cette valeur de la justice et donc, d'aller travailler sur tous les nœuds de la société qui serait temps d'éradiquer et de modifier. Tu disais qu'on opposait souvent la justice sociale et la justice environnementale et tous ces sujets-là. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'en fait, il y a un mauvais récit qui est fait de ça. Mais en réalité, quand on voit justement ce qu'il y a eu sur le mouvement des Gilets jaunes et les mouvements du comité Abdama avec les mouvements de climat, etc., en fait, on voit qu'au sein de la société civile, ces liens, ils sont faits parce que ce qui est intéressant avec l'écoféminisme, c'est que c'est une rencontre entre deux entreprises de déconstruction qui sont le féminisme et les questions environnementales. Et donc, c'est la remise en question d'un système, c'est la remise en question de normes et c'est la remise en question là où pour moi, c'est une lutte contre les discriminations d'une sorte de fausse neutralité qu'on a aujourd'hui, en fait, qui est en fait celle qui est basée sur un homme hétérosexuel blanc d'un certain nombre d'années, etc. Et en fait, c'est un système qui est fait pour cette personne-là et qui oppresse toutes les autres personnes et qui du coup, en fait, c'est la raison pour laquelle en fait, l'écoféminisme a vocation à justement se battre contre tous les systèmes d'oppression et contre cet état de fait et remettre en question cet état de fait pour que en fait, toutes les personnes aient les mêmes droits et qu'il n'y ait pas de discrimination que ce soit des personnes handicapées, que ce soit des femmes, que ce soit des personnes racisées, etc. c'est vraiment une remise en question de nos normes sociales et de nos valeurs de façon générale, je pense. Alors, merci pour ces éclaircissements. Je pense qu'effectivement, au niveau philosophique, la convergence des luttes féministes et écologistes et antiracistes apparaît assez clairement à vous entendre. En fait, il y a un autre point de clivage qu'on peut souligner, c'est justement, alors je pense au collectif, on est prêt, je pense à des critiques qui ont pu être formulées et je reviens à cette opposition de classe presque, c'est-à-dire que, ok, super, mais toutes les consignes, tous les conseils qu'on peut donner aux gens pour être plus écolo contribuent à dépolitiser le sujet. Il y a une question qui nous vient du live, la question c'est quel geste écoféministe on peut adopter au quotidien et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'agir à l'échelle individuelle et ces actions individuelles sont encouragées. J'aimerais vous entendre sur ce sujet déjà, oui, effectivement, quelles actions est-ce qu'on peut mettre en place chacun et chacune à notre échelle et comment on fait pour que ces efforts ne contribuent pas à dépolitiser la lutte, la grande lutte pour ce changement de système selon dont vous parlez. Alors effectivement, il y a plusieurs façons de s'engager dans l'écoféminisme au quotidien. Si on commence par, d'un point de vue purement individuel, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien ? Il y a plein de petites choses du type, acheter des produits quand on le peut, issus du commerce équitable, en soutien aux femmes des pays du Sud qui sont productrices et qui, grâce aux chartes de certains labels du commerce équitable, peuvent avoir accès à un meilleur niveau de vie. Mais ça peut être aussi, quand on le peut, faire le choix d'une contraception sans hormones parce qu'il se trouve que les hormones qu'on prend au travers de la pilule ou d'un stérilé avec les hormones ne sont pas filtrées dans les urines et se retrouvent dans l'océan et perturbent la biodiversité marine. Donc voilà, au travers de petits gestes du quotidien comme ça, on peut assez facilement mettre en place des premières actions. Mais ensuite, on peut aussi se mobiliser avec son réseau local. Et là, je laisserai Fatima en parler parce que c'est une des meilleures actions que je cite à chaque fois partout parce qu'en termes de citoyens et en termes de femmes avec son rôle de maire, en fait, on peut faire énormément de choses. Et tout simplement, d'un point de vue politique citoyenne, on peut très bien se lancer dans une mobilisation citoyenne. Change.org accompagne énormément de projets là-dessus. Ils sont vraiment géniaux et il y a vraiment plein de sujets à aborder et plein de choses à faire. Donc, il suffit juste de trouver l'énergie, trouver le temps et puis se mobiliser toutes et tous ensemble pour faire des choses et faire évoluer les différentes situations sur lesquelles on a envie de travailler. Oui, alors que faire ? Bon, moi, comme je le disais, je suis une militante, effectivement. Je milite au sein d'une organisation politique qui s'appelle Front de Maire. Donc, je crois en particulier à l'action collective et à l'action politique qui s'inscrit dans un rapport de force politique. pour ce qui concerne l'action individuelle et stratégie individuelle, je sais aussi à quel point pour des femmes, pour des mères, pour des femmes en particulier de classe ouvrière, de classe populaire, en particulier descendantes de l'immigration postcoloniale, pour ces femmes-là, le renvoi à l'individu et donc à une responsabilité individuelle, ça peut aggraver encore en fait l'isolement, ce qu'on appelle la charge mentale, le stress, l'angoisse, etc. Je sais parce que avant de m'engager avec d'autres et à fonder le Front de Maire, donc une organisation politique, j'ai essayé évidemment de me dépatouiller toute seule par rapport notamment aux violences, aux discriminations que subissaient mes enfants et ça a été l'une des pires périodes de ma vie parce qu'en fait c'est très très difficile face à l'institution, face à, voilà, quand on est confronté à des discriminations, à de la stigmatisation, etc. Seul, c'est plus que difficile, c'est quasiment impossible. J'ai pu l'expérimenter et donc moi j'appelle à l'action collective, j'appelle notamment les femmes, les mères à se retrouver, à s'organiser notamment sur le territoire, là où elles vivent, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'organiser forcément dans des organisations nationales, internationales, etc. hors sol. D'ailleurs, moi je remets en question l'efficacité de ces organisations, non, moi je pense qu'il faut vraiment ancrer l'action là où on vit, en bas d'immeuble en fait, et s'organiser à 2, à 3, à 5, à 10, à 20 et là encore, j'ai pu expérimenter à quel point là, c'est efficace. C'est-à-dire qu'effectivement, alors moi j'ai essayé de trouver par exemple une solution pour l'alternative végétarienne pour ma fille dans l'école de ma fille, etc. Ça n'a pas fonctionné, loin de là, ça a pris du temps, etc. Ça a été beaucoup, beaucoup de galères comme on dit et c'est dès lors que j'ai été voir d'autres personnes, en l'occurrence d'autres mères parce qu'évidemment ce sont les femmes qui s'occupent pour l'essentiel de l'éducation des enfants et en particulier, alors quand il s'agit de nourriture, là on a quasiment à 100% des femmes. Donc de fait, je me suis retrouvée avec des mères et puis on en a fait quelque chose de très féministe au final mais au départ, ce n'était pas voulu. On s'est retrouvée avec des mères et c'est à partir du moment où on a créé cet espace-là de solidarité, d'entraide et puis de lutte aussi où on s'est dit voilà, on a en face de nous en fait une machine de guerre qui nous empêche de nous occuper correctement de nos enfants, de protéger nos enfants, etc. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on ait une stratégie politique pour arriver à la victoire parce que ce qui compte c'est de gagner, ce n'est pas juste de lutter, c'est de gagner parce que nos enfants sont en jeu, l'avenir de nos enfants est en jeu, le sort de nos enfants est en jeu et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où on s'est organisé ensemble qu'on a pu avancer. Donc vraiment, moi j'insiste là-dessus en fait, sur le fait que ne restons pas isolés devant nos écrans, voilà, dans des gestes, dans un comportement, qu'on chercherait à performer en fait, à s'améliorer, à améliorer son comportement, au contraire, allons voir d'autres, pour ce qui concerne par exemple l'éducation des enfants, l'éducation des enfants elle est moins difficile dès lors qu'on éduque nos enfants ensemble, tout simplement, c'est-à-dire sans même parler de discrimination et de violence, c'est quand même plus agréable, plus facile d'éduquer nos enfants ensemble, de transmettre, de protéger, etc. Et quand en plus il s'agit de lutter contre des discriminations, contre des violences, etc., bon évidemment que c'est par la lutte que ça doit passer, de toute façon, c'est simple, tous les acquis sociaux que l'on peut avoir en termes féministes, en termes écologistes, en termes, voilà, pour ce qui concerne la classe ouvrière, tous ces conquits sociaux sont par définition le résultat de luttes, de luttes politiques, de luttes collectives et de luttes, à mon sens, radicales. Donc il faut insister là-dessus. Alors je voudrais rebondir sur vos deux interventions, parce qu'on a encore une question du live qui posait la question de « est-ce que consommer responsable s'inscrit dans l'écoféminisme ? » Alors je vais élargir un petit peu cette question. Tu as pris l'exemple effectivement des hormones dans la contraception qui contribuent à la pollution. Alors c'est vrai, et en même temps, la contraception hormonale, si ce n'est pas la révolution féministe qui a changé la vie des femmes et qui a libéré les femmes d'un carcan considérable, qui était d'être assignées à leur fonction de reproduction, qu'est-ce que c'est ? Et donc, quel écueil c'est ? Comment est-ce qu'on évite cet écueil de l'écologie qui consiste à renvoyer les femmes à la cuisine ? Parce qu'effectivement, si on applique à la lettre, si on creuse vraiment ce sillon de les gestes individuels, l'implication du vieil, la consommation responsable, eh bien c'est très simple. Je caricature un peu, mais je vais vous entendre en réaction, bien sûr. Eh bien c'est très simple. On fait les petits pots de bébé à la main avec de la consommation bio, locale, machin. On fait 27 boutiques autour de chez soi pour acheter le fromage chez le fromager, la viande chez le boucher, etc. Enfin bref, vous voyez où je veux en venir. C'est là que je vois un gros écueil en fait. Et je pense que l'écoféminisme peut être une réponse à ça, mais comment ? Parce que pour l'instant, j'ai plutôt l'impression qu'on replace les femmes face à leurs responsabilités, leurs hormones tuent les poissons, leurs tampons et leurs serviettes sont un désastre écologique. Bref, encore une fois, Ève et toutes les femmes derrière sont la cause de l'enfer. Est-ce que tu me permets que je fasse une petite transition pour toi Solène ? Parce que je ne voudrais pas laisser penser qu'en fait l'alternative végétarienne en l'occurrence, ce n'est qu'un problème politique et collectif, etc. Et c'est une petite transition parce qu'en réalité, il y a un lien entre collectif et individu. Par exemple, pour ce qui concerne la lutte contre, la lutte pour l'alternative végétarienne, pour que, en fait, c'est pour l'égalité de traitement pour la justice sociale, c'est aussi une lutte écologiste puisqu'il y a un impact, évidemment, de la consommation de viande et des élevages sur le réchauffement climatique. Cette lutte-là, effectivement, elle n'a pu être efficace qu'à partir du moment où elle a été collective. Mais ce que je dois ajouter quand même, c'est qu'il y a eu un impact de la lutte sur les individus, sur les foyers. C'est-à-dire que c'est une lutte qui se passe dans l'institution, au sein des écoles, les cantines. Mais le fait de lutter, de travailler avec des partenaires, alors nous, par exemple, à Bagnolet, on a travaillé avec Greenpeace, on a travaillé avec l'Association Végétarienne de France, on a travaillé avec L214, on s'est formés parce que c'est aussi l'accès à un savoir scientifique. Dès lors qu'on parle d'écologie, il y a toujours des questions scientifiques, des questions techniques, etc., qu'il s'agit de s'approprier. Ça a eu un impact sur nos comportements individuels, sur nos consommations. Il y en a un certain nombre d'entre nous, par exemple, qui n'étaient pas du tout végétariennes, qui sont devenues soit végétariennes, soit flexitariennes, en tout cas, qui ont réduit leur consommation de viande parce qu'elles n'avaient pas conscientisé à quel point de consommer quasiment tous les jours de la viande. En fait, ce n'était pas forcément, d'ailleurs, ce n'est pas bon pour la santé, etc. Donc, en fait, il y a une lutte qui est menée, une lutte collective, et en réalité, elle a un impact sur ensuite le comportement individuel au sein de la famille, etc. Donc, il ne s'agit pas de... Ce n'est pas exclusif, en fait. Ce n'est pas être pour un changement chez soi, au sein du foyer, etc., ou alors une lutte collective dehors, dans l'espace politique, dans l'espace public, etc. En fait, il y a des va-et-vient entre les deux. Petite transition. Merci. Oui, sur la question de la contraception, c'est vrai que c'est toujours un sujet un peu sensible parce que ça fait référence à tout notre passé féministe en France. Il n'est pas question de se dire qu'on va arrêter la contraception ou qu'on va revenir en arrière. L'idée, c'est de trouver des alternatives qui sont moins néfastes et de se poser la question comment on peut mettre en place ces alternatives-là. En l'occurrence, j'ai parlé des hormones, mais il y en a plein d'autres des alternatives qui sont... Enfin voilà, le stérilé sans hormones, par exemple, c'est vraiment... Quand on peut l'accepter, c'est vraiment génial. Il faut aussi garder en tête qu'il y a aussi plein de femmes qui ne peuvent pas se séparer des hormones parce que souvent, quand on a de l'endométriose, c'est une des seules solutions qu'on a pour aller un petit peu mieux. Donc l'idée, ce n'est pas de se rajouter la charge mentale, c'est de se dire qu'est-ce que dans mon quotidien je pourrais faire pour limiter les dégâts sans que moi, ça me rajoute trop de charge mentale. et dans cette réflexion-là, à mon sens, il faut absolument inclure les hommes aussi sur la question de la contraception. Typiquement, il y a plusieurs choses qui sont en train de se mettre en place aussi dans la contraception pour les hommes. Je vous invite à aller voir les anneaux thermaux, je ne sais plus quoi, ou c'est... Les slips chauffants. Les slips chauffants, voilà. Les slips chauffants. Il y a des choses... Et ça, c'est purement écologique. C'est un petit anneau de silicone qui fait que la température dans cette zone-là des hommes monte et ça permet de... Ça bloque la spermatogénèse. Exactement. Voilà. Donc il y a des choses qui sont à mettre en place et l'idée, ce n'est pas de se dire que les femmes toutes seules vont sauver la planète et vont devenir des super-héroïnes, même si peut-être que ce serait ce jouet d'avoir plus de super-héroïnes. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire comment on peut être tous et toutes ensemble dans le même bateau, comment on peut aussi inclure les hommes dans cette lutte-là. Il y a des expérimentations qui sont faites et qui montrent que ça marche, notamment dans les pays du Nord, pour cette fameuse charge mentale au travers de décisions politiques sur la question du congé paternel de longue durée et qui montrent que dans les pays du Nord, quand les hommes passent plus de temps avec leur bébé, sur les premiers jours de leur naissance, ils prennent en charge eux aussi la question des petits pots, de faire soi-même la nourriture pour l'enfant, de changer les couches, de se rendre compte que ce n'est pas du tout écologique, de se poser la question des produits d'hygiène qu'on va utiliser pour que ce soit le moins nocif pour le bébé. Ça, en fait, le fait de passer plus de temps sur les premiers jours de l'enfant montre qu'il y a une conscience écologique qui s'éveille, qui est plus profonde chez ces hommes-là qui ont eu cette opportunité-là et qui, sur le long terme, sur toute la vie de l'enfant et toute la vie du couple, va influencer énormément parce que c'est le foyer dans sa globalité qui prend en charge toutes ces questions-là et ce n'est plus juste quelque chose qui est pris en charge par la femme. L'idée, c'est comment, au travers de petites décisions politiques comme celle-ci, on peut aussi faire évoluer les choses et au travers de la pédagogie au sein même du foyer, comment inclure les hommes dans cette lutte-là et faire évoluer les choses tous ensemble. Oui, sur cette question, je pense qu'il y a deux dimensions. C'est aussi comment est-ce qu'on passe de la dimension individuelle à la dimension systémique. Je suis complètement d'accord sur le fait que la charge mentale doit être mieux répartie, mais en fait, quand on regarde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes sont surreprésentées dans les mouvements climat et sont beaucoup plus engagées sur les questions environnementales que les hommes. À titre d'exemple, par exemple, on est prêt, donc nous, on a un collectif qui essaie de créer des prises de conscience et donner des moyens d'agir à son échelle et donc d'essayer de donner en fait vraiment toutes les vies possibles en fonction de là où est la personne. Donc, on va chercher les gens là où ils sont et parfois, il y en a qui viennent à peine de découvrir qu'on était dans une urgence climatique extrême et donc forcément, ils ne vont pas aller faire de la désobéissance civile tout de suite. Donc, ils vont avoir d'autres choses et en fait, dans notre collectif, on a à peu près 350 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, 70 % sont des femmes et des femmes jeunes et on le retrouve dans les mouvements climat, etc. C'est souvent les femmes qui organisent les marches, etc. Et pourtant, elles ne se retrouvent pas, en fait, on ne retrouve pas cette organisation à l'échelle politique et à celle de prise de décision. Donc ça, c'est déjà une problématique et après, je pense qu'aussi, les femmes sont plus engagées parce qu'elles ont cette charge mentale de l'organisation du foyer, etc. Et qu'au bout d'un moment, en fait, se rendent compte qu'elles vont aller acheter certains produits parce qu'elles vont avoir plus conscience de telle ou telle chose. Et pour moi, en fait, cette action individuelle, elle mène à un questionnement systémique, comme tu le disais, sur la viande. Quand on commence à arrêter de manger de la viande, on essaie de comprendre pourquoi, quel impact ça a, qu'un plat végétarien, ça émet 10 fois moins de CO2 qu'un plat avec de la viande et qu'en fait, derrière aussi, on entre dans une démarche de remise en question d'un système. On n'est pas qu'en train soi-même d'arrêter de manger de la viande. On se dit, voilà, moi, j'ai un comportement et je veux que son comportement se généralise de plus en plus. Et donc, du coup, il y a deux choses. C'est à la fois, comment est-ce qu'on fait en sorte que les femmes soient beaucoup plus dans des cercles de prise de décision sur toutes ces questions-là et notamment, justement, toutes les questions qui vont concerner le congé parental en prenant exemple sur des pays comme l'Islande, etc. Mais aussi, comment est-ce qu'au sein du foyer, il y a une meilleure répartition des tâches qui fait que, si l'homme commence à aller faire les courses lui-même, commence à se poser ces questions-là, va lui aussi entrer dans cette démarche systémique et que ce n'est pas à la femme, oui, de faire sa lessive toute seule. Parce que c'est vrai que c'est une des grosses critiques qu'il y a sur, par exemple, le mouvement zéro déchet, c'est que ça représente une charge mentale énorme pour les femmes qui se mettent à faire tout toutes seules. Et moi, même quand j'ai des discussions avec des femmes plus âgées sur le féminisme et sur l'écologie, elles me disent, attendez, les couches lavables, tous ces trucs-là, en fait, moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de revenir en arrière et que vous allez, en fait, vous assigner à résidence à force de n'avoir que des petits gestes comme ça. Donc, c'est comment est-ce que, pourquoi est-ce qu'on part du principe que ça doit forcément être les femmes qui vont avoir cette charge mentale-là, en fait ? Donc, c'est comment est-ce que, justement, on organise des choses pour que les hommes soient tout aussi responsables que les femmes et que, du coup, cette prise de conscience, elle se fasse à deux et qu'il n'y ait pas une évolution au sein des couples où la femme, en fait, a une conscience environnementale hyper aiguë et l'homme n'en a absolument rien à faire et qu'il n'y a plus de compréhension. Et je pense que c'est la même chose sur les questions féministes aussi. C'est-à-dire qu'il y a des grands débats aussi qu'il y a aujourd'hui sur de plus en plus de jeunes femmes qui ont un engagement féministe très fort et qui se disent, en fait, je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne comprend pas le monde tel que moi, je le comprends et qui a déconstruit, en fait, tout ce système patriarcal dans lequel on est. Donc, pour terminer, désolé, mais sur le côté engagement, il y a vraiment une énorme dimension d'éducation, en fait. C'est comment est-ce que, même à notre échelle, à chaque fois qu'on a une prise de conscience, à chaque fois qu'on a quelque chose où on se dit, mais waouh, j'ai une sorte de revirement à 360 degrés, je comprends beaucoup mieux cette problématique. Comment est-ce qu'on a comme réflexe en permanence de dire, je vais l'envoyer à des amis, je vais envoyer cet article, je vais envoyer ce podcast, je vais envoyer ce documentaire et de le partager le plus largement possible parce qu'en fait, c'est qu'à partir du moment où on aura tous à peu près les mêmes constats, les mêmes armes intellectuelles, qu'on va pouvoir agir en fait à l'unisson et agir aussi ensemble parce que l'action collective, elle est hyper importante. À vous entendre, en fait, en réalité, l'écoféminisme, c'est la réponse à la question, à la problématique. En fait, pour pouvoir sortir de la domination patriarcale, pour pouvoir lutter efficacement contre les inégalités, il faut prendre en compte la question écologiste, sinon, on n'a pas de possibilité de sortie, en fait, de ce système de domination. Donc, c'est quelque part, c'est la seule solution, c'est de réaliser cette intersection entre les luttes, mais n'est-ce pas aussi parce que les femmes sont les plus touchées par les conséquences de la crise climatique ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce que les femmes sont plus touchées ? Est-ce que de votre expérience, de votre implication, de vos travaux, de vos combats, les femmes sont plus touchées par les conséquences du réchauffement climatique, de la crise écologiste, ou pas d'ailleurs ? Est-ce qu'on est à égalité dans cette crise ? Je vais commencer, je vais faire une petite transition. En fait, c'est prouvé que les femmes sont plus touchées par les catastrophes naturelles, notamment, par exemple, il y a des études qui ont prouvé que les femmes et les enfants étaient 14 fois plus vulnérables lors d'une catastrophe naturelle que les hommes. Les femmes sont plus touchées pour toutes les questions qu'on a évoquées, notamment de charge mentale, mais à l'échelle internationale aussi, parce que ce sont les femmes, par exemple, dans les pays en développement, qui assurent 60 à 80 % de la production alimentaire. Et pourtant, en fait, elles n'ont inversement absolument pas accès au pouvoir ou à des titres fonciers. Et donc, en fait, si on donne plus de pouvoir aux femmes, et c'est notamment ce que fait dans les choses justement pour s'engager, c'est ce que fait l'ONG Care France, c'est aussi d'investir sur les femmes et de donner beaucoup plus de moyens aux femmes pour qu'elles aient une autonomie économique, pour qu'elles puissent mieux gérer les ressources. Et en fait, ça crée des cercles vertueux derrière, puisqu'après, les femmes se retrouvent à la table des décisions et prennent de plus en plus de pouvoir sur ces questions-là. Et comme en fait, ce sont elles qui, en général, gèrent à la fois le foyer, à la fois les ressources, en fait, si on leur donne plus de pouvoir, les ressources seront mieux gérées. Et dernier autre exemple que j'avais eu qui m'avait frappée, c'était aussi sur la raréfaction des ressources. Quand il y a une raréfaction en bois ou en eau, en fait, ce sont les femmes dans les pays en développement qui se retrouvent à faire, par exemple, des trajets beaucoup plus longs pour aller chercher de l'eau et tout ça, donc qui vont en fait être les premières impactées. De la même manière que les femmes savent moins nager en général que les hommes, donc s'il y a une catastrophe naturelle, etc. Enfin voilà, je te laisse Solène compléter. En fait, tout a été dit. Non, non, en fait, c'est juste qu'effectivement, il faut partir du principe que de toute façon, les femmes sont les premières victimes de toutes les crises, quelles qu'elles soient, économiques, écologiques, sociales. Dès qu'il y a une crise, ce sont toujours les premières à prendre en premier parce que ce sont tout simplement les plus précaires. Partout dans le monde, c'est la même chose. Donc en partant de ce constat-là, effectivement, il faut se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour agir et pour limiter ça. Et la crise climatique, on en revient toujours au même problème et il serait temps de changer ce paradigme-là et c'est ce que l'écoféminisme vise à faire. Et au travers de... Enfin, une des solutions d'ailleurs qui sont les plus efficaces et les plus prouvées et qu'elle le montre au travers de ses actions, c'est l'éducation des petites filles. c'est une des armes les plus efficaces pour leur donner leurs propres moyens de pouvoir s'émanciper, de pouvoir gagner en autonomie, de pouvoir agir sur leur quotidien, leur environnement et de pouvoir rentrer dans l'action, en fait, tout simplement. Alors, sur ces questions-là, moi, j'ai un positionnement où déjà, je me situe comme militante en France, la France qui fait partie de l'Occident, qui fait partie des pays du Nord, comme on dit, qui a un rapport particulier aux pays du Sud qu'il ne faut pas invisibiliser, je pense. Ce rapport, c'est un rapport colonial, c'est un rapport impérialiste. Pour moi, il est de notre responsabilité de militants et militantes en France, notamment écologistes, de soutenir les luttes menées par les populations, les femmes en particulier, par les populations de ces pays-là, mais c'est soutenir des luttes. Ce n'est pas, moi, je m'oppose totalement depuis des années déjà, j'avais fait un petit travail de recherche il y a déjà plus de 20 ans sur les politiques qu'ont menées la Banque mondiale et le FMI, notamment en Afrique, donc les programmes d'ajustement structurel qui instrumentalisaient la cause des femmes, donc en disant on va les aider les petites filles, on va les éduquer, etc. à des fins néolibérales, pour privatiser la société, pour détruire le peu de services publics qui avaient émergé des luttes de libération, des luttes pour l'indépendance de ces pays. Et donc, la Banque mondiale et le FMI avaient utilisé la cause des petites filles et des femmes qu'on éduquait, qu'on aidait, notamment à s'émanciper, avaient instrumentalisé pour privatiser, pour pousser à l'exode rural, etc. Donc, je me méfie totalement. J'ai raison de me méfier, je pense, et on a raison de se méfier puisqu'il y a eu des guerres quand même impérialistes qui ont été menées au nom des femmes pour aider des femmes et qui se sont traduites ces guerres par des millions de morts, des millions de mortes également. Je pense par exemple évidemment à l'Afghanistan qui se soucie aujourd'hui des petites filles et des femmes afghanes qu'on avait à l'époque. Il fallait aller sauver les femmes afghanes, il fallait les libérer, etc. On leur a bombardé des bombes et sur les petites filles aussi. Il y a eu des petites filles et des femmes qui sont mortes. Et aujourd'hui, plus personne n'en parle. On ne sait plus du tout ce qu'elles deviennent ces fameuses femmes afghanes. Je pourrais parler des femmes irakiennes, des femmes maliennes, des femmes africaines de manière générale. Donc vraiment, ce rapport-là au pays du Sud en invisibilisant les rapports nord-sud qui se traduisent par de l'impérialisme encore aujourd'hui. On pense notamment à la France-Afrique. Moi, je pense qu'il ne faut pas invisibiliser, il faut dire quels sont aujourd'hui les rapports entre le nord et le sud, y compris dans une perspective écologiste. Il faut dénoncer ces rapports et pour moi, il faut mener une lutte, en tout cas, un soutien internationaliste, anti-impérialiste, anticolonialiste. Et ce sont les premières concernées qui mènent des luttes. Elles mènent des luttes dans le sud. Elles n'attendent personne. Elles ne nous attendent pas, nous, ici, dans le nord, pour mener leur lutte. Parfois, elles se battent contre les organisations internationales du nord. Elles se battent contre les firmes multinationales, contre Total, et ça, il faut le dire. Pour moi, il faut les soutenir là-dessus. Par contre, aller y faire de l'ingérence et pour dire qu'on va vous aider à vous développer, on n'a pas le temps de développer, mais ça n'a pas abouti pour le moins. Ça a au contraire aggravé encore ce rapport nord-sud. Je pense que c'est intéressant qu'on prenne quand même quelques minutes pour développer ce sujet parce que là, tu soulignes un autre écueil du féminisme actuel, ce serait une instrumentalisation du féminisme au profit d'une idéologie impérialiste, comme tu viens de le dire. Je pense que c'est effectivement intéressant qu'on prenne peut-être une minute ou deux pour que tu nous donnes peut-être des points de vigilance pour nous tous et toutes qui sommes très engagés, très sensibilisés à ces questions. On a envie de bien faire. Là, très concrètement, j'ai envie de te dire, mais dis-moi, comment est-ce que je peux aider sans tomber dans un écueil ou je n'ai pas envie de donner de l'argent à une ONG néocoloniale, impérialiste ? Il y a cette question effectivement d'écouter les premières concernées, celles qui portent les luttes, ça, ok, mais si là, tu as des conseils concrets à donner à toutes celles et ceux qui nous écoutent en ce moment, je pense que c'est bien le lieu pour le faire. L'instrumentalisation des causes des femmes à des fins racistes, impérialistes, colonialistes, etc., c'est ce qu'on appelle, ce n'est pas moi qui ai théorisé le terme, mais c'est ce qu'on appelle le fémonationalisme. C'est un concept qui est développé déjà depuis de nombreuses années. Un exemple, parce que moi, je me situe vraiment en tant que militante en France et qui milite notamment dans les quartiers populaires. Je pense que c'est important de se situer là où on est, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'on est en France, dans un pays occidental, dans un pays du Nord, etc. Moi, je trouve que déjà, en France, il y a beaucoup de choses à faire, notamment dans les quartiers populaires. Donc, moi, je ne vais pas m'inventer une lutte mondiale, en fait, dès lors que je suis en France et que j'agis en France. Voilà. Et notamment parce qu'il y a un système politique en France où je peux avoir un impact. Il y a un rapport de force politique que je peux imposer avec d'autres, etc., alors que je ne peux pas avoir d'impact forcément sur un rapport de force politique à l'échelle mondiale. Déjà, c'est assez important de situer les choses. En tout cas, moi, je me situe comme ça. Ça ne veut pas dire que je me désintéresse, évidemment, des luttes des femmes ailleurs. Par exemple, il se trouve que des femmes ont subi des viols en Espagne, des femmes, notamment marocaines, des femmes, ce qu'on appelle les femmes migrantes, en Espagne, dont le travail a été exploité pour la cueillette des fraises. Voilà. En Espagne, c'est beaucoup, beaucoup de femmes migrantes et notamment des femmes marocaines. Ces femmes ont subi pendant des années du harcèlement, du chantage sexuel, notamment, des agressions sexuelles, des viols, etc., etc. Elles se sont battues. Elles ont porté plainte notamment contre ces producteurs, ces grands producteurs espagnols, etc. Bon, personne ne les a soutenues. Personne. C'est-à-dire que les organisations féministes espagnoles, les organisations syndicales espagnoles, les organisations antiracistes en Espagne, personne n'a pensé à soutenir ces femmes alors qu'il y a là un enjeu. En plus, il y a beaucoup de choses, le capitalisme, la manière de produire la nourriture, la manière d'habiter le monde. Il y a énormément de questions qu'on peut mobiliser. La question syndicale puisque c'est sur le marché du travail, on va dire, etc. personne ne les a soutenues alors qu'elles sont là. Je veux dire, elles sont en Europe, ce sont des femmes d'origine africaine, il y a toute la question des migrantes. Bon, de mon point de vue, le soutien, c'est de dire, par exemple, je boycotte les fraises qui viennent d'Espagne. Voilà, et pas simplement parce que ce sont des fraises qui ne sont pas produites en circuit court, qui ne sont pas de saison, qui ne sont pas bio, etc. C'est aussi, je les boycotte aussi en soutien à mes sœurs en humanité, à mes sœurs qui sont exploitées, qui sont violées, etc. lorsqu'elles produisent, lorsqu'elles cueillent ces fraises. Pour moi, ça c'est un soutien, une lutte, alors il se trouve qu'elle est ici, elle n'est pas loin, ce sont des femmes, encore une fois, africaines, d'origine africaine. Voilà, donc c'est quelque chose de très concret, moi je pense que ça permet de poser les rapports de domination en fait, de ne pas les invisibiliser en remobilisant quelque chose dont on a quand même beaucoup l'habitude en France, mais dans le monde occidental de manière plus générale, en remobilisant en fait le fait d'être des missionnaires, des chevaliers blancs, voilà, on arrive, on est sur nos petits chevaux et puis on va aller aider comme ça le reste du monde et puis alors c'est les fameux sacs de riz, etc. Je pense qu'il y a toujours cet imaginaire colonial en fait dans le rapport qu'on peut avoir au pays du Sud et on oublie totalement que des luttes y sont menées. On ne nous attend pas, alors la première des luttes, il faut le rappeler, c'est la lutte de libération anticoloniale. On a quand même des femmes en Afrique qui ont largement contribué à libérer tout un continent de la férocité coloniale et ce n'est pas rien. La machine de guerre que pouvait être la puissance coloniale française, anglaise, etc., ce n'est pas rien. Elles ont pris les armes notamment, elles se sont battues, elles ont résisté et elles n'ont pas attendu, elles ne nous ont pas attendu, nous, femmes du Nord, pour libérer leur pays, y compris, voilà, en prenant encore une fois, en prenant les âmes dans la violence, etc. Donc moi, je pense qu'il faut redécouvrir en fait cet internationalisme qu'on a pu avoir par le passé et donc être en soutien des luttes et pas en soutien sur des causes ou sur des actions. Et ce soutien, il doit commencer par être attentif à son environnement, de regarder autour de soi, c'est ce que tu disais. Si je veux participer à cette lutte, commencer par me renseigner sur où je vis, autour de moi, qu'est-ce qui se passe sans forcément aller regarder comment est-ce que je peux aider ? Par exemple, sur les fraises, moi, les gens qui me disent je ne mange pas les fraises d'Espagne ou d'Italie parce que ce n'est pas circuit court, parce qu'elles ne sont pas de bonne qualité, parce que ce n'est pas bio, etc. Je leur dis, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il faut aussi que vous ayez en tête qu'il y a des femmes qui sont derrière, il y a du sang sur ces fraises. Et ça, je pense que cette conscientisation-là, elle peut amener à du politique, en fait. Est-ce que vous vouliez réagir sur le même sujet ? Sinon, je vais lancer la dernière table ronde. Déjà, malheureusement, le temps file, mais je ne veux pas vous empêcher si vous vouliez réagir sur le sujet. Je ne pourrais pas dire mieux que Fatima. Pour compléter, je pense qu'il y a une dimension qui est intéressante, c'est de se dire pourquoi est-ce que l'écoféminisme n'a pas vraiment pris en France pour le moment, alors que justement, on parle du fait que c'est vrai, on parle d'ici, alors que c'est un mouvement plutôt anglo-saxon. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour que justement, aujourd'hui, cette philosophie, cette nouvelle manière d'appréhender le monde, elle infuse en fait dans la société et qu'elle n'infuse pas, comme tu le disais tout à l'heure aussi, que dans les milieux bourgeois ou intellos, ou qu'on peut appeler que certains sociologues appellent les intellos précaires, qui sont assez importants, mais qu'elle infuse vraiment dans tous les pans de la société. Alors justement, c'est la question qui nous vient du live à l'instant, qui était de savoir comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'inclure le plus de personnes possibles à cette lutte éco-féministe. On pense notamment aux personnes les plus précaires qui n'ont pas les moyens. Alors on prend la caricature du quinoa bio et moi je suis végétalienne depuis dix ans, je sais que c'est facile de se nourrir de riz et de lentilles, etc. Mais en fait, ce n'est pas une question du prix du kilo de lentilles, c'est une question du temps disponible pour penser à ça, pour changer des modes de consommation quand on a tout son espace mental qui est vampirisé par comment je vais faire pour payer le loyer, EDF, envoyer les enfants à l'école, etc. Donc en gros, la question que je vous pose pour conclure cette table et sur laquelle j'aimerais avoir vos ressentis, c'est déjà, comment est-ce qu'on fait pour inclure un maximum de gens dans cette lutte et comment est-ce qu'on fait pour la construire d'un point de vue démocratique ? Je vais poser les choses clairement, je vois très bien comment est-ce qu'on pourrait avoir une dictature verte et se dire que maintenant c'est comme ça qu'il y a dans les cantines pour caricaturer encore une fois. Par contre, j'ai un peu plus de mal à me projeter sur une transition démocratique radicale et pourtant à vous entendre et à entendre toutes les invités qui se sont succédés au micro tout au long de cette matinée, on a besoin de radicalité si on veut réellement assister à un changement profond, effectif de notre société, de notre économie, etc. Alors je veux bien répondre sur la question démocratique et je vous laisserai la parole sur le reste. Je pense que déjà de ce que tu dis, tu vois, le quinoa, il y a vraiment une hystérisation du débat public sur ça qui est un problème démocratique fondamental. Il y a une question de comment est-ce qu'on crée des nouveaux récits autour de ça et comment est-ce qu'on ne laisse pas d'autres personnes s'accaparer ces récits-là en disant je vais faire référence à la une de Valeurs Actuelles qui est sortie cette semaine, les écolos sectaires qui sont anti-joie de vivre, anti-viande, anti-tout, etc. Alors que vraiment, moi, dans les personnes les plus joyeuses que je connaisse sont des écolos convaincus, etc. que tout ça se fait dans la joie et que la plupart des gens en plus disent que dans l'engagement, ils trouvent du bonheur, ils trouvent un sens à leur vie, etc. Mais bon... C'est tellement absurde que je pense qu'il ne faut même pas essayer d'en répondre à cette... Non, non, mais... Oui, mais le problème, c'est qu'il y a quand même ça et quand on en discute avec des gens... Et c'est la même chose sur le féminisme, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, c'est... Ah, vous êtes des rabats-joies, vous êtes... Enfin, c'est un peu les personnes qui cassent la fête, les écolos et les féministes, alors que pas du tout. Nous, on vous dit juste mais en fait, il y a une fête beaucoup plus cool à faire. Et sur la question démocratique, en fait, moi, je n'y crois pas trop à cette idée de la dictature verte parce qu'en fait, ça partirait de l'idée d'une forme de despotisme éclairé, en fait, et d'une personne qui dirigerait un pays en disant « Bon, je sais qu'il faut qu'on arrête d'émettre des émissions... Enfin, qu'on arrête d'émettre des gaz à effet de serre, donc je vais réorganiser toute la société et vous empêcher de... » Et en fait, personne ne pense comme ça. Donc, déjà, je ne suis pas sûre qu'on ait affaire à ça. Maintenant, la question démocratique, elle est fondamentale et moi, je l'ai vécu vraiment pendant un an, l'année dernière, avec la Convention citoyenne pour le climat qui était, pour rappel, 150 citoyens tirés au sort dans toute la France représentatifs de la diversité de la population française. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait toutes les catégories socioprofessionnelles qui étaient représentées, autant d'hommes que de femmes dans la société française, tous les âges, ça commençait à 16 ans, tous les types de territoires, donc il y avait autant de personnes qui vivent dans des zones rurales que dans la société française, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on va utiliser l'intelligence collective pour faire face à ce problème-là plutôt que de se dire... Et c'est dommage de se dire qu'en fait, c'est là où il y a une crise des imaginaires. C'est que tout de suite, on se dit dictature verte et on ne se dit pas comment est-ce qu'on repense aussi nos manières de prendre des décisions ensemble et l'acceptabilité et l'acceptation sociale de ces décisions. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, cette Convention citoyenne, ils ont été formés sur les enjeux climatiques pendant neuf mois et le premier week-end, ils ont tous pris une claque parce qu'en fait, Valérie Masson-Delmotte est venue et leur a dit voilà l'État, le diagnostic scientifique sur l'État de la planète et tous avec conscience qu'il y avait un problème avec l'environnement, mais pas du tout à ce point-là et ils ont eu une espèce de revirement à 360 degrés et aujourd'hui, ils ont proposé un certain nombre de mesures qui sont quand même assez fortes, assez radicales et dans laquelle la dimension de justice sociale parce que ça faisait partie de leur mandat est tout le temps là et là dans chacune des mesures. Et donc, c'est comment par exemple on va faire une obligation de rénovation thermique des bâtiments d'ici à 2040 avec des systèmes d'aide et d'accompagnement pour les plus modestes. D'avoir un choix végétarien, un menu végétarien par semaine dans toute la restauration collective donc pas que les cantines. Comment est-ce qu'on crée un cercle vertueux par rapport à tout ça ? Et en fait, ces personnes-là, elles ont proposé ces mesures-là en se disant moi si je les propose, c'est parce que je suis prête à les accepter. Je suis prête à, dans le restaurant de mon entreprise, avoir un menu végétarien. Je suis prête à ce que les pubs soient interdites sur les produits les plus polluants et les produits alimentaires les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc en fait, à chaque fois, ils ont émis ça parce qu'ils ont eu l'information et qu'ils se sont dit c'est la bonne, ce sont les bonnes mesures à prendre et ils ont été 150 et ils ont débattu et évidemment, ils n'étaient absolument pas tous d'accord. Il y en avait qui étaient climato-sceptiques en rentrant dans la convention et donc ça montre qu'en fait, ça fonctionne l'intelligence collective. Maintenant, dernière chose, le problème, c'est que le président s'était engagé à transmettre sans filtre les propositions. Il y a la loi climat qui va être proposée la fin mars à l'Assemblée et le problème, c'est que en fait, toutes ces propositions ont été un peu détricotées, le sans filtre n'a pas été respecté et ça, ça va poser un problème en termes de précédent, c'est que si on continue comme ça, on va se dire qu'on ne va plus refaire des exercices de démocratie délibérative ou participative comme ça puisqu'en fait, quand on fait confiance aux citoyens, ils travaillent et derrière, on trahit leur confiance. Et donc, pour moi, il y a vraiment un enjeu de comment est-ce qu'on recrée de la confiance sur des exercices comme ça qui sont d'ailleurs en train de se démultipliquer un peu partout en France. Non, non, c'est très bien. du coup, je n'ai pas grand chose à rajouter si ce n'est le fait que ce qui fait partie de l'ADN de l'écoféminisme, c'est cette dimension d'énergie citoyenne parce que tous les mouvements écoféministes qui sont nés un peu partout dans le monde sont vraiment issus de la société civile et c'est sur ça qu'il faut s'intéresser et j'ai hâte en fait de voir ce qui va découler de tout ça parce que plus on se partage, plus il y a des événements comme ça qui se font aujourd'hui et plus cette fameuse conscience se développe et je ne doute pas qu'en fait, il va y avoir énormément d'initiatives qui vont se créer. Il y en a déjà qui se démultiplient aujourd'hui sur notre territoire et effectivement la suite c'est de savoir comment ces actions-là peuvent être valorisées et comment est-ce qu'elles peuvent être, comment est-ce qu'elles peuvent infuser dans la politique, dans l'économie, voire même changer les choses de l'intérieur de façon radicale. Donc je ne peux qu'inviter tout le monde ici à se poser ces questions-là et à se demander qu'est-ce qu'on peut faire en fait tous ensemble et qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Alors là vraiment pour compléter ce que dit Paloma parce que je pense que vraiment il y a des choses et puis ce que tu disais à l'instant c'est vraiment complémentaire en fait. Tout ça va dans le même sens. Maintenant voilà on n'est pas forcément sur le même registre, on n'est pas forcément sur la même urgence avec les mêmes modalités etc. Moi je pense qu'en tant qu'écologiste, en tant qu'écoféministe, en tant que fémiste, en tant que personne qui aspire à un monde meilleur voilà pour résumer pour les générations futures mais ça veut dire les générations futures c'est nos enfants aujourd'hui en fait. Moi je pense qu'il y a nécessité en fait de poser la question du pouvoir politique. Voilà c'est comment on prend le pouvoir politique, comment on le braque ce pouvoir politique, comment on va le chercher, comment on assume de le faire. C'est-à-dire que c'est vrai que les écoféministes il y a un peu le côté en tout cas c'est comme ça qu'on peut être représenté, un peu le côté gentil en fait. Voilà nous, alors nous c'est c'est la nourriture, c'est la terre, c'est des choses gentilles quoi. Moi je pense qu'il faut voilà il faut retrouver un côté un peu punk en fait pour dire voilà non nous on ne va pas se laisser faire parce que je me permets de rappeler juste le contexte qu'on n'a pas encore dit mais je pense qu'il a été dit tout au long de la journée il va être rappelé. On est dans un pays aujourd'hui où le premier parti de France aux élections certainement présidentielles l'année prochaine c'est l'extrême droite. Voilà le parti au pouvoir c'est un parti, c'est un régime autoritaire, autoritaire, libéral, etc. C'est ça le contexte aujourd'hui donc il y a une urgence là pour se dire mais on ne va pas juste se contenter même si c'est important de réfléchir comme ça en tant que citoyen citoyenne à réfléchir à une lutte contre les discriminations non non il faut prendre le pouvoir politique il faut construire une offre politique radicale alternative donc radicalement alternative et où on assume voilà égalité, justice, lutte contre les oppressions de classe, de genre, de race etc. ça c'est le premier point pardon juste le deuxième parce qu'il faut prendre le pouvoir politique et en même temps ça paraît comme ça pas accessible parce qu'on a l'impression voilà les révolutionnaires du dimanche les grands mots prendre le pouvoir politique être anticapitaliste etc. non si on couple ça avec une démarche d'éducation populaire nous c'est ce qu'on essaie de faire au sein du front de mer c'est à dire des petites choses déjà sur le territoire là où on est et on gagne on gagne des choses en fait et on réfléchit à nos stratégies politiques de manière à gagner c'est à dire que c'est pas le grand soir c'est de manière à gagner nous on a gagné sur l'alternative végétarienne on a gagné sur une histoire d'ascenseur en panne c'est une question écologiste il s'agissait de se réapproprier l'espace public le territoire de ne pas être assigné à la résidence tu utilisais l'expression tout à l'heure on a gagné sur donc cette histoire d'ascenseur nous on milite sur la question du numérique avec toutes les questions que tu posais c'est à dire il y a nécessité d'être sur des démarches à long terme d'éducation populaire parce que comme tu le disais on peut pas arriver comme ça en disant aux femmes notamment voilà il faut mieux manger il faut consommer bio il faut etc etc. parce qu'effectivement t'as raison on a fait des ateliers comme ça où les femmes nous disaient mais t'es bien gentil mais je finis à 19h voilà parce que je suis sur un sous-marché du travail où les horaires sont hachés moi j'ai juste un truc en plus j'ai été harcelée par mon patron voilà la réalité de la classe populaire aujourd'hui donc je passe par Auchan j'achète du surgelé je le fous dans le four et voilà et les enfants oui sont devant la télévision parce que je peux pas je suis trop stressée etc. et donc c'est comment voilà comment on répond à ça en fait et donc encore une fois comment on travaille ensemble comment on recrée de la solidarité comment on recrée du lien du lien social du lien collectif etc. ça c'est long donc la rupture c'est sûr qu'elle sera pas je pense pas pas pour l'année prochaine même si j'ai grand espoir quand même qu'on puisse avancer déjà d'ici l'année prochaine mais voilà c'est un truc qui se construit sur plusieurs années merci beaucoup à toutes les trois dernière question mais en une phrase s'il vous plaît une femme écoféministe présidente de la république ça changerait quoi pour vous ? ça changerait beaucoup de choses parce que ça changerait un rapport au pouvoir et justement peut-être que ça changerait les valeurs dans notre société moi j'ose espérer que s'il y avait une femme écoféministe présidente déjà elle pratiquerait pas le pouvoir seule et aussi qu'elle revaloriserait tout ce qui est lié en fait tout ce qui est dévalorisé dans notre société parce que considéré comme féminin alors que justement ce sont ce sont des valeurs hyper importantes mais là-dessus je conseille un livre qui s'appelle Le pouvoir de Naomi Alderman qui parle de ça de qu'est-ce qui se passerait si les femmes prenaient le pouvoir qui est assez intéressant Effectivement sans rentrer dans des grands débats cette définition du pouvoir est hyper intéressante et on peut y mettre plein de choses une des figures de l'écoféminisme aux Etats-Unis qui s'appelle Star Hulk a beaucoup écrit dessus sur ce qu'elle appelle elle le pouvoir du dedans c'est-à-dire comment prendre on rencontre les richesses intérieures de chacun et de construire une société qui soit basée sur ça et pas sur le pouvoir sûr c'est-à-dire notre fameuse pyramide du début donc peut-être qu'une présidente écoféministe serait plus à même de mettre en place ce système dans notre société Merci Fatima pour conclure Pour conclure après juste une petite remarque sur le pouvoir moi je pense qu'il faut quand même assumer un petit peu ce côté pouvoir etc parce qu'effectivement on peut nous renvoyer sur l'idée que oui mais vous n'allez pas vous les féministes en fait finalement rétablir une autre forme d'oppression etc donc voilà il faut redéfinir il faut un autre mot que le pouvoir etc moi je pense qu'il faut l'assumer en fait parce qu'on n'a rien donc quand on n'a rien surtout pour les femmes de classe ouvrière qui vivent dans les quartiers populaires non blanches etc il n'y a tellement rien si nous on veut le pouvoir voilà déjà commençons par ça on veut le pouvoir rien que de le conscientiser ça de vouloir le pouvoir c'est déjà beaucoup et après oui alors ce serait super cool une femme féministe écoféministe voilà présidente de la république française l'année prochaine ce serait vraiment super bon malheureusement c'est un travail de longue haleine donc je pense que le projet en question se limite pas au présidentiel 2022 et que voilà c'est un travail c'est une rupture en fait à faire et les choses ont tellement été détricotées je le rappelais le premier parti de France aujourd'hui aux élections c'est quand même un parti d'extrême droite voilà on le sait la vie politique française s'extrême-droitise se le pénise tout ce qu'on veut se zémorise même maintenant c'est l'expression qu'on utilise donc voilà il y a eu beaucoup beaucoup de dégâts décennies après décennies et donc voilà c'est un travail de longue haleine voilà on est ensemble donc il s'agit aussi de porter des leaders politiques mais voilà c'est aussi un travail collectif et sur dix ans je pense que dans dix ans on sera bon merci à toutes les trois Sandrine va nous rejoindre sur le plateau on va se donner rendez-vous à la manif d'ici quelques minutes donc on sera on sera dans la manifestation hop peut-être donner le micro à Sandrine alors quant à nous sur ce plateau on se retrouvera à 17h mais d'ici là vous allez pouvoir voir un maximum d'images de la manifestation si vous-même vous y allez n'hésitez pas à nous partager les images que vous prenez que vous voulez voir partager et Sandrine je te laisse la parole merci merci pour cette très riche matinée merci d'avoir lié la question de l'écologie des discriminations merci aussi d'avoir réaffirmé la nécessité d'avoir un discours radical parce que je pense que précisément on n'est plus dans une espèce de moment où il faut être gentil et accompagnant même s'il faut être gentil et accompagnant avec les citoyens et les citoyennes mais je veux dire dans les politiques maintenant il faut une rupture et il faut assumer cet aspect de rupture des politiques que l'on souhaite mener et évidemment que j'espère bien qu'il ne faudra pas 10 ans pour installer une femme écoféministe à la tête de la présidence moi je pense que les basculements peuvent aller beaucoup plus vite et ça passe par un élément essentiel qui est à un moment donné en effet la conscientisation de vouloir le pouvoir et surtout cette espèce de truc aussi qui fait qu'on retrouve la fierté et la liberté de dire oui je veux et oui je m'organise et oui nous nous organisons pour que enfin il y ait une élection où on gagne voilà et ça cet aspect d'organisation est absolument indispensable parce que c'est Martin Luther King qui disait ça mais on ne peut pas demander l'égalité il faut l'arracher je pense qu'aujourd'hui c'est ça la question et donc merci à vous là il va y avoir une pause parce qu'on va faire la manifestation à Paris donc on va tous et toutes y aller et pendant cette manifestation on va arrêter la retransmission et vous pouvez retrouver les débats qui ont eu lieu ce matin sur les plateformes et ah non je vois que bon pardon alors pendant la manifestation on va juste arrêter la retransmission et on vous retrouve cet après-midi à 18h donc après la 17h pardon on vous retrouve cet après-midi à 17h juste après la manifestation pour de nouveaux débats jusqu'à 22h des jeux de la musique des pièces de théâtre des retransmissions de pièces de théâtre vous allez voir c'est vraiment chouette et donc on compte sur vous à 17h à 17h